Ok, très bien. Alors parlons d'ADN. Voilà ce que j'aime. Il y a des avancées scientifiques qui ont des répercussions plus concrètes que d'autres et clairement, celles qui accompagnent le séquençage et le génotypage humain commencent à s'immiscer dans nos vies. Alors en effet, si les premiers séquençages à la toute fin du XXe siècle avaient mobilisé ce qu'on appelle le Human Genome Project qui a duré une quinzaine d'années et mobilisé un peu plus de 3 milliards de dollars, aujourd'hui, le coût d'un séquençage ADN fait qu'on a un prix commercial, un prix commercial qui va avoisiner le millier de dollars pour un séquençage de génome complet et une petite centaine de dollars pour un génotypage, c'est-à-dire pas séquencer l'ADN complet mais s'intéresser simplement à des endroits très connus, qu'on appelle principalement les SNIP, des endroits très connus où on sait que l'ADN potentiellement peut être présent sous une forme ou sous une autre. Et du coup, c'est cette facilité d'accès, cette baisse de prix, c'est ce qui explique qu'on commence aujourd'hui à avoir une pléthore d'offres de sites internet surtout qui vont nous proposer ça dans un contexte légal qui n'est pas toujours très très bien délimité. Donc pour parler de ce contexte légal, aujourd'hui le grand principe qui régit l'usage du séquençage du génotypage, c'est l'article 16-10 du Code de santé publique qui nous dit, je cite, « L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. » Et cet article va être traduit, si j'ose dire, par deux articles du Code pénal, au chapitre 226. Il y a d'une part l'article 28-1 qui condamne le fait d'aller explorer son ADN ou celui d'un autre ou d'identifier quelqu'un à part son ADN de 3 750 euros d'amende. Et il y a un deuxième article, l'article 26, qui condamne le fait de détourner de sa finalité de recherche médicale ou de recherche scientifique à un test ADN de 15 000 euros d'amende et un an de prison. C'est un peu plus cher. Donc clairement, quand on voit ça, on se dit qu'on risque gros en fait, mais en réalité, jusqu'à présent, personne n'a été, à ma connaissance, ni inquiété, ni condamné. Et puis au terme industriel, ce n'est pas si cher que ça. Oui, en vrai, le premier de la 3 000, c'est un peu plus cher. C'est comme dire à Google, « Voilà, vous allez avoir 10 000 euros d'amende. » Mais du coup, ça empêche de stocker, d'utiliser nos données. En fait, en France, aujourd'hui, il est illégal de demander à séquencer son ADN. Demander à séquencer. Si tu demandes à qui que ce soit, tu demandes à un médecin de demander à une fille un peu que ce soit, tu n'as pas le droit d'explorer ton ADN, tu n'as pas le droit d'explorer l'ADN de quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit d'identifier quelqu'un avec son ADN. Donc le médecin n'a pas non plus le droit de te demander, alors ? Les exceptions qui existent, c'est là, à des fins médicales ou de recherche scientifique. Si il y a une exception supplémentaire, tu as raison, c'est ça. C'est sous le demande d'un juge pour la justice. Et même si c'est toi qui fais ton séquençage tout seul à la main ? Alors déjà, ton séquençage toi-même, c'est un peu chaud quand même. Avec les vieilles techniques, on peut l'en prendre dans un labo. C'est pas studieux, mais... Le truc, c'est que comme ces trucs-là, en fait, personne n'a jamais été inquiété, en fait, comme aucun juge ne s'est pas posé sur la question, on sait juste comment les textes sont écrits, on ne sait pas comment ils sont vraiment interprétés. Et donc, du coup, la raison pour laquelle personne n'a vraiment été inquiété pour l'instant, ça tient surtout au chapitre dans lequel c'est présent. J'avais dit chapitre 226, en réalité, c'est code pénal, livre 2, titre 2, chapitre 6. Ah, mais oui, mais c'est pour ça. Bah oui, c'est évident. Voilà, chapitre qui s'intitule « Des atteintes à la personnalité ». Et en fait, ces articles ont été écrits pour protéger une personne d'une atteinte qui lui serait faite du fait du séquençage de son génome. Et ce n'était pas du tout prévu au moment de la rédaction de ces articles que le séquençage ADN puisse être si abordable que les gens se mettraient à le faire de manière tout à fait récréative pour leur propre plaisir. Donc c'était un peu dans la situation « je vole une brosse à dents, je vais chercher l'ADN pour ensuite pouvoir les cloner ». C'était surtout ça. Donc on est sur quelque chose qui est techniquement illégal, non mais c'est vrai, qui est techniquement illégal lorsqu'on regarde la formulation des articles de loi, mais qui, dans les faits, semble clairement tolérée. Alors du moins, tant qu'on ne fait pas exactement ce pour quoi ça a été prévu, typiquement ce genre de choses, tant qu'on ne fait pas à identifier quelqu'un contre son gré. Ou alors un autre exemple qui nous part en est, c'est celui d'identifier en fait un donneur ou une donneuse de gamètes contre sa volonté. Parce qu'aujourd'hui, l'État français garantit un donneur de gamètes qui restera anonyme. Mais dans les faits, on a la possibilité de rompre un peu ce contrat. Donc quelqu'un qui ferait ça tomberait clairement sous le coup de ces articles-là. Mais pour l'instant, ça ne nous part en est quand même, parce que là on commence à avoir une situation où les gens peuvent clairement se le permettre. mais à ma connaissance, ça n'est pas encore arrivé. Ok. Alors du coup, je ne sais pas si il va venir après, mais les faits récréatives, tu penses à quoi ? Aujourd'hui, il y a quoi ? Voilà, tout se serait bien. C'était censé faire transition, mais voilà. Quelle transition ! Aujourd'hui, il y a deux versants, on va dire. Bonjour. C'est la transition. Il y a trop de consonnes dans ce livre-là. Bonjour, il y a trop de consonnes. Bonjour. Bienvenue. Du coup, il y a deux versants qui vont être côté récréatif. Il y a un premier versant, qui est le versant santé. Et lui, il est clairement un peu délicat à aborder. Donc ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne font pas trop de logique, mais je pense que tout le monde est à peu près à ce niveau-là, c'est que le rôle que remplit le génome dans un être vivant, c'est d'organiser toute la chimie, c'est-à-dire toute la mécanique de fonctionnement de l'organisme. Alors évidemment, c'est une énorme mine d'or qui en fait une quantité d'informations sur la santé d'une personne, sur ses prédispositions, etc. Le problème, c'est que cette mine d'or, elle est quasi incompréhensible pour qui n'a pas un solide bagage en génétique. Il est surtout très facile de mal comprendre ce qu'on pourrait penser comprendre, qui s'y trouve. Donc pour prendre ça plus concret, j'ai pris deux exemples. Le premier exemple, c'est le cas des cancers, qui sont des maladies qui sont très étroitement liées au métabolisme des cellules, mais aussi à leur adhésion, à leur mobilité, à plein de choses. Et en fait, du coup, il y a des milliers de façons, réellement des milliers de façons d'avoir, pour un gène, on va dire, pour une modification, j'ai dit, d'avoir un impact sur, ou bien la survenue d'un cancer, ou bien son agressivité, ce genre de choses, son évolution. Et donc, si vous risquez d'aller explorer votre génome, vous allez tomber sur des centaines, je veux dire, des centaines de lignes qui vont vous dire, type, cancer du côlon, plus 30% de chance. J'ai mis, cancer des poumons, moins 10%, cancer de la peau, plus 5%. Cancer du côlon, encore une fois, mais cette fois, moins 6%. C'est la logique scientifique, quoi. Vous avez très rapidement de quoi être perdu et un peu hypochondriaque à force de voir ce genre de lignes rouges qui s'adissonnent les unes aux autres. Et même lorsqu'on est dans le cas d'un gène, une mutation, une maladie, où on peut se dire qu'on n'arrivera à comprendre ce qui se passe, en fait, on finit vite stressé pour rien. Parce qu'il y a, je vais prendre un deuxième exemple, c'est, on va dire, que vous découvrez que vous êtes porteur d'un allève qui augmente vos chances de mourir d'une maladie X avant l'âge de 30 ans de 95%. Il faut le dire à son assureur très vite. Euh, non. Non, c'est légal. Ils n'ont pas censé les légal. Ils n'ont pas censé les légal. Mais du coup, votre premier réflexe, en général, ça peut être rapidement de commencer à écrire votre testament, et puis vous avez un moment qui arrive tout à l'heure. Parce qu'en fait, vous êtes passé, par exemple, à côté d'une info cruciale, typiquement, ça va être la prévalence de cette maladie dans la population, qui typiquement peut être, cette maladie pourrait être responsable d'une mort sur 2 millions. Donc en fait, vos plus 95% de chances, vous passez à une chance sur plus d'un mille, enfin, en grosso modo, un million de mourir. Donc en vrai, ce n'était pas la peine de stresser. Même un plus 95%, parfois, ne veut pas dire grand-chose. Il faut vraiment avoir beaucoup plus de compréhension que ce qu'on peut imaginer pour comprendre vraiment ce que veulent dire tous ces chiffres-là. Donc des cléages, il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les faire ici, mais clairement, il ne suffit pas d'avoir fait un semestre de stats à la fac pour réussir à passer au travers de toutes les gouttes. Donc vraiment, ne faites pas ça sans être épaulé par un spécialiste. Et quand je dis spécialiste, c'est un docteur en médecine qui plus est spécialiste dans les questions de génétique. Donc aujourd'hui, il y a une liste, on va dire, de médecins agréés par l'agence de biomédecine pour mener ses activités de bioéthique, de génétique, pardon. Ça recouvre peut-être, je crois qu'il y a quelques centaines en France. Il y en a rarement plus de quelques-uns dans un département. Donc vraiment, c'est quelque chose, enfin ces tests-là, c'est quelque chose qui a un peu clairement pris de coup dans notre système de santé. C'est un peu complexe, quoi. Puis ça va très vite, comparé à l'établissement des lois. C'est ça, vraiment, on a été pris de coup par ça et on n'est pas spécialement prêts. Donc ce n'est pas la peine de se ruer dessus, clairement. Bon, alors je précise, bientôt on va faire une OPSP, notre ADN, toute l'équipe. Je pense que c'est en raccord avec la ligne éditoriale. Bien bon. Alors du coup, tu me demandais, il y a un deuxième versant qui est lui un peu plus facile à aborder. Un peu plus, soit un peu moins santé. Avec T. Ah bon. C'est un porté avec T. Je peux l'expliquer deux fois ce que j'ai. Vous savez, la famille qui monte. Un petit temps de live, mais... Donc ce deuxième versant... Dis-nous tout. De versant avec T. C'est le côté, en fait, généalogie. Ah, oui. Voilà, donc celui-là est un petit peu plus facile à aborder si on met de côté les cas de recherche de parenté proche, comme je disais avant. Si on évite ça, franchement, c'est plus simple, plus safe de s'y intéresser. Et dès qu'on ne s'intéresse pas du coup d'aller à la génération, mais qu'on s'en sert plus comme un sort de moyen pédagogique, un prétexte pour aller fouiller, pourquoi pas, dans l'arbre généalogique, pour aller explorer un petit peu l'histoire des peuples humains, de leur migration. Parce qu'en vrai, il faut bien avouer qu'au-delà de ça, les tests ADN, c'est juste un gadget pour faire apparaître sur une carte les lieux de vie probables à court terme, enfin une estimation approximative est clairement incomplète des lieux de vie de vos ancêtres à court terme. Ça fait joli sur un mur. C'est ça, voilà. C'est joli, mais franchement, si on prend qu'un âge de pédagogique, ça va, mais au-delà de ça, ça peut être compliqué. Ce que j'ai dit, c'est de manière générale, il faut vraiment se méfier de l'écart qu'il y a entre les questions auxquelles on aimerait répondre, les questions telles qu'on suit les formules spontanément, et les questions auxquelles un test ADN peut réellement répondre. Donc typiquement, un truc qu'on oublie assez vite, c'est que tout le monde dans l'arbre généalogique ne participe pas au génome. On a l'impression que l'arbre généalogique, enfin, on a notre connaissance historique et que l'ADN va parler plus que nos connaissances, tout ce qu'on va faire, on va dire, en allant à la mairie. Mais en vrai, assez rapidement, l'ADN oublie des branches complètes de l'arbre généalogique. Tout le monde n'y participe pas. Et de plus, si vous n'avez pas reçu de chacun de vos ancêtres une mutation à chaque génération, ce qui fait que du coup, blablabla, donc si il y a seulement une... Il faut que je retrouve mon fil. Donc seule une fraction de vos ancêtres sont porteurs d'une mutation qui puisse les identifier, on va dire, dans le temps et dans l'espace. Donc la question à laquelle le thèse répond, ce n'est pas d'où viennent mes ancêtres, mais plutôt d'où viennent la fraction de mes ancêtres qui non seulement m'a transmis en bout d'ADN, mais qui plus est est porteur d'une mutation qui permet de les situer dans le temps et dans l'espace. Là, le biais, quoi. C'est une partie de vos ancêtres qu'on va pouvoir identifier de manière franchement imprécise. Et puis ce que j'avais vu aussi, c'était que ça évolue avec le temps, c'est-à-dire que là, c'est une estimation d'un pourcentage... Ça avoulait pas mal dans le temps. Donc ça évolue a priori en s'améliorant, quoi. Oui, voilà, mais c'est selon, en fait, la base de données actuelle. Oui, clairement, c'est ça. Moi, je crois que j'ai fait ça il y a un an et demi, deux ans. Et tu vois, tous les six mois, tu as clairement des mises à jour et des trucs qui comprend mieux, ils se rapprochent un peu de la réalité, des trucs où il y a encore un petit peu à l'ouest, mais il comprends, vu que je suis anglais avec des besoins en français il n'y a pas très longtemps, je dis, moi, c'est bon. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a un énorme écart entre... Et est-ce qu'il utilise, en fait, les nouvelles données, les nouveaux génomes, génotypes qu'il a effectués pour alimenter la base de données, ou est-ce que c'est... Est-ce que ça... C'est auto... Est-ce que du coup... Alimenter les... Oui, si, ça s'alimente au fur et à mesure, en fait. Ils ont des critères de sélection de gens qui vont considérer comme des gens représentatifs de certaines populations. Et donc, si tu rentres dedans, typiquement, ce qu'il faut, c'est avoir quatre grands-parents qui viennent du même endroit, avoir un arbre génologique qui vient vraiment du même endroit depuis longtemps. Et du coup, en fait, c'est... quand toi, tu fais un test génétique, par exemple, quand tu demandes à une boîte de faire un test génétique, tu acceptes aussi qu'ils utilisent tes données pour améliorer leur... Enfin, leur... C'est ça. Ça arrivera si tu... Si tu remplis les cases. Sinon, si tu es un mix de quelque chose et quelque chose, ils ne te considèrent pas. Ok. Bon. Donc, c'est fait, je crois, sur des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui servent de référence au site psychographique sur les millions de personnes qui ont passé ces tests déjà. Donc, plus il y a des gens qui participent, plus ça sera précis, quoi. Exactement. Et du coup, ça permet... Je vais retirer un peu de truc, mais du coup, ça permet d'apporter un truc, c'est qu'il y a des populations qui sont beaucoup plus connues que d'autres. Typiquement, les Européens sont franchement connus par rapport aux autres. Les différentes colonies africaines qu'ont donné des esclaves aux Etats-Unis sont aussi pas mal connues parce qu'il y a aussi des gens qui sont très consommateurs de ce genre de test pour savoir de quel pays venait leurs ancêtres. C'est ça. Et il y a aussi une troisième population, c'est beaucoup de juifs qui se posent beaucoup de questions, qui sont très consommateurs de ces tests pour savoir s'il y a aussi de la généalogie de juifs ashkénazes, par exemple, etc. Donc ça, c'est 3 trucs qui sont pas mal connus. Et franchement, si vous allez en Afrique, enfin, je parle surtout de ce que vous voyez il y a un an et demi, il y a un an et demi, il y a des morceaux entiers de l'Asie ou d'Amérique du Sud. Voilà, on découpe l'Amérique du Sud en deux et puis on vous dit si vous êtes du Nord-du-Sud, quoi. Aujourd'hui, ça se détaille de plus en plus. Donc il y a des populations clairement plus connues que d'autres et je sais que, je crois que c'était 23 000, je pense que d'autres faisaient ça aussi, ils offraient carrément, si vous aviez 4 grands-parents venant d'un endroit sur lequel il n'y a pas beaucoup de données, ils vous offraient carrément un test. Oui, si tu viens d'un endroit dans le monde qui n'est pas riche pour se payer des tests ADN. En fait, on vous dira tu viens du Vietnam, c'est parce que c'est toi qui sert de référence en commun, quoi. Ce sera assez efficace, quoi. Et donc du coup, pour rembrayer sur l'actualité, on est aujourd'hui à la troisième révision des lois de bioéthique, troisième en 25 ans, on était censé faire une tous les trois ans, initialement. 3 fois 3, c'est rien. C'est ça, je crois. Mais j'ai dit. Ils sont presque aussi en retard que notre live. J'ai jésité. Et donc du coup, ce sujet des tests génétiques, c'est effectivement inviter à la table de discussion. Dans un premier temps, on avait demandé son avis au CCNE, au Comité Consultatif National d'Ethique, qui avait rendu un avis que je vous invite à aller regarder en ligne que vous trouvez très facilement. C'est l'avis numéro 129 du CCNE. Alors qui se trouve facilement mais qui se lit facilement. Oui, parce qu'en fait, c'est un avis qui regroupe toutes les réponses, toutes les propositions du CCNE sur la loi de bioéthique. Donc ça va... Ça regroupe tous les thèmes de la loi de bioéthique. Par curiosité, c'est qui dans le CCNE ? C'est des scientifiques ? C'est quel type de trophée ? C'est du CEN ? Je crois que c'est surtout de base les scientifiques qui vont consulter. En fait, ils écrivent, ils n'écrivent pas dans leur coin, ils font quasiment une espèce de débat national où ils interviennent dans plein de villes pour proposer leur truc et voir les réactions des amphithéâtres qu'ils arrivent à remplir dans les lycées. Donc il y a pas mal de citoyens qui participent et c'est un peu sous la guidance de l'expert et de scientif. Il y a sans doute des politiques aussi dedans. Je ne connais pas la composition exacte. Et donc du coup, ce qu'eux avaient suggéré, c'était déjà qu'ils posaient le constat que c'était assez illusoire de faire appliquer cette loi qui rend illégale un peu plus de 100 000 personnes par an parce qu'en France, c'est à peu près une 100 000 personnes par an qui passent ces tests-là. Un peu plus que ça. Donc c'était tellement illusoire de se mettre à appliquer stricto sensu cette loi. Donc du coup, ils proposaient de rendre ça, enfin, tel qu'ils le disaient, je crois, c'était de trouver une place qui a bougé, qui s'est arrêté. Est-ce qu'on nous entend quand même ? C'est bon. We are back. On nous entend quand même ? Non, 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 c'est juste la caméra qui s'était... Vas-y, continue. Du coup, ce qui rendait comme avis, c'est de trouver une place pour ces tests ADN et de créer, pourquoi pas, des études, je veux dire locales, des études d'impact, je ne sais pas quel cadre j'avais appelé ça, dans différentes régions de France pour voir qu'est-ce qui pouvait être bénéfique dans ces trucs-là, comment les gens réagissaient, est-ce que les gens changeaient réellement leur comportement après avoir découvert telle ou telle prédisposition et donc qu'est-ce qui était positif, négatif à retirer de ce genre de choses. Ils réconisaient le lancement d'études pilotes. Sauf que cet avis qui est consultatif, comme ce qu'on l'indique, n'a pas été suivi par l'Assemblée nationale qui aujourd'hui propose, la loi n'est pas encore finie, mais l'Assemblée nationale en tout cas pour l'instant propose de maintenir ce cadre légal qui rend tout ça illégal et même ils renforcent ça en ajoutant une interdiction de faire de la pub pour ce genre de choses. Ah oui, pas comme l'alcool. Est-ce que ça permet totalement le marché des tests en France ? Non, parce que ça les laisserait dans cette illégalité que tout le monde contourne, mais du coup, il n'y aurait plus de pubs. Alors des pubs, je n'en voyais pas beaucoup, moi. Est-ce qu'ils considèrent les placements de produits comme des pubs parce que ça pourrait être considéré comme ça ? Ah ça, je pense que c'est vrai. Non, parce que, je ne sais pas, mais sur... Bah du coup, encore une fois, ça sera pareil, il faudrait qu'un juge se pose la question pour savoir comment on a droit à appliquer. Parce que pour l'instant, on sait comment la loi déclate. Du coup, est-ce que c'est illégal si tu fais une vidéo YouTube sur le... Oui, genre, je découvre... En gros, ça. En fait, je pense que ça doit être illégal quand tu es payé par la marque. Mais si tu veux le faire toi-même, je pense que tu peux... Ah, mais c'est... Mais après, c'est une passe-en produit. On le voit, il y a toujours des vides juridiques énormes. Ah oui, mais là, a priori, on est sur un truc complet. En même temps, c'est vrai que ça arrivait très vite. Oui, c'est ça. Comme tu avais dit, ça arrive. Du coup, le fait qu'ils décident de garder ça illégal, ça déçoit un petit peu pas mal de monde. Et il y a un deuxième point que je voulais aborder là-dessus sur ce que va changer la loi de bioéthique en tout cas, telle qu'elle est proposée pour l'instant par l'Assemblée nationale, c'est justement l'anonymat des donneurs de gamètes qui aujourd'hui est complètement remis en cause parce qu'il faut croire qu'au moins sur ce point-là, ils ont fait le diagnostic de la réalité. C'est-à-dire que... Je ne vais pas trop en dire ça. Et le loup, avec la foison de personnes entre 100 000 et 200 000 chaque année en France qui passent ce genre de test génétique, c'est très facile pour quelqu'un qui est né d'un don de gamètes de retrouver au moins partiellement sa famille, voire assez facilement le ou la donneuse de gamètes qui est du coup son père ou sa mère biologique. Et ça, c'est une réalité. Plus importe ce qu'on souhaite, ce qu'on a comme idéologie, plus importe ce qu'on souhaite pour les donneurs, pour les enfants, dans les faits, les faits sont là, c'est que c'est très facile de retrouver sa famille. Et donc du coup, ils proposent de ne pas se battre contre ça, d'accompagner ça en fait. Donc tel que c'est proposé par l'Assemblée nationale, les donneurs, les donneuses de gamètes devraient dans tous les cas décliner identité et des informations non identifiantes. Et ce sera l'enfant qui a sa majorité aura le droit d'accéder à l'un ou à l'autre. Mais du coup, il y aurait quand même identifiant ou pas ? Oui. Il y aurait identifiant et seul l'enfant ? Et c'est l'enfant qui décide à quoi il accède. Voilà. Donc du coup, la conclusion, c'est là-dessus. Même si ces tests s'imposent à nous sur certains aspects plus qu'ils ne sont toujours souhaitables, surtout sur l'intégralité de ce qu'on peut faire avec, on est bien obligé de faire avancer le contexte légal avec ça et de ne pas prendre en compte ce qu'il y a en train de se passer. Donc comme je disais, pour l'instant, la loi est proposée telle qu'elle par l'Assemblée, elle ne va pas encore passer au Sénat et puis il y aura encore sans doute un peu de ping-pong et a priori, sans doute pas il va y avoir de gros changements mais bon, on verra. Ok. On avait une question d'hygiène mentale. Oui, oui, oui. Qui demandait... Bonjour Christophe ! Alors attention, c'est peut-être une question de piège. Non. Est-ce que les bases de données génétiques de la police scientifique donc l'identification criminelle permettraient de connaître des choses sur les personnes ? Races, maladies, etc. Est-ce que tu as la réponse à cette question ? Alors, quels sont les tests ? En fait, le truc... Je pense que je ne me mets pas trop si je dis oui mais ce n'est pas censé. En fait, le truc... En fait, il y a eu un moment où on cherchait à chaque fois... Comme ça coûtait cher, en fait, on cherchait à chaque fois une seule chose. Et donc, je pense que théoriquement, c'est, si je bats bêtises, que la police est toujours censée faire. Ils ont des informations qu'ils ont le droit de chercher et d'autres qu'ils n'ont pas le droit de chercher. Typiquement, je crois que la police, pour l'instant, en France, arrêtez-moi si je me l'ai dit, mais je crois qu'ils n'ont pas le droit d'identifier par la race de quoi que ce soit qui a trait à l'ethnie. La couleur de peau, ce genre de choses, c'est des jeunes... Mais ils cherchent des malaises aussi. C'est ça. Voilà. Mais le truc, c'est qu'à la base, c'était comme ça pour tout le monde. Sauf qu'en fait, depuis quelques temps, comme c'est devenu pas cher du vie, ce qui se passe assez souvent, c'est qu'on dit qu'on va faire un séquençage à une personne. En fait, on séquence beaucoup de trucs parce qu'en fait, on envoie tous des gentillons au même labo qui fait tout en batch et qui arrêtent de poser une question à chaque patient parce que ça prend finalement plus de temps maintenant que de faire le même test à tout le monde. Et ensuite, c'est le médecin qui ira chercher la bonne information. Donc ça, typiquement, c'est aussi quelque chose qui a changé dans la loi de bioéthique qui est proposée. C'est toutes ces questions de découvertes fortuites. en fait, c'est-à-dire qu'avant, les médecins, s'ils avaient accès à une réponse qui n'était pas une question qu'ils avaient posée pour laquelle ils avaient fait de prescription des tests génétiques, ils n'avaient pas le droit de le dire. Peu importe la gravité du truc. Et du coup, dans les faits, ça ne se passait pas trop comme ça parce que dès qu'on découvre un truc un peu intéressant, les médecins avaient tendance à vouloir dire « on le dit quand même, c'était pas pour ça que vous étiez là, mais bon, on le dit. » Mais sauf que les médecins, comme il n'y avait pas cadres légaux là-dessus, ils ne savaient pas trop si un jour ça pouvait leur être reproché. Donc ça, c'est un autre truc qui a été échangé, tel que c'est proposé par la Sion nationale, c'est que justement, cette chose-là soit encadrée maintenant et si la découverte permet une meilleure prise en charge médicale, permet d'adapter la prise en charge du patient, alors ils ont le droit de donner cette nouvelle information qui a été découverte de manière fortuite. Et donc du coup, je me demande si, dans le cas de la police, est-ce qu'eux aussi ne seraient pas dans le cas où finalement, on envoie un truc se faire séquencer beaucoup plus de choses que... Ça, c'est une bonne question en fait, c'est une bonne question mais est-ce que maintenant, on ne fait pas un séquençage aussi un peu générique, on séquence tout et du coup, si c'est le cas, on pourra avoir plus d'informations que... Ils n'auraient pas forcément le droit de conserver toutes les informations. Genre, parce que, je ne suis pas sûre que légalement, au vu de la vision dont on a les choses, c'est déjà que c'est assez problématique quand c'est de faire passer des lois qui sont très... Tu sais, qui veulent vraiment être... genre, faire un profil complet sur quelqu'un, genre bloqué dans un fichier. Est-ce que même si tu fais le séquençage, la police, la police derrière, a le droit de le stocker et de le garder pour, je ne sais pas, derrière, au cas où... Le fichage ADN, il est stocké longtemps. Oui, mais l'idée, c'est que tu as un suspect, tu n'as pas d'infos sur lui, tu as juste son ADN, est-ce que tu as le droit de dire, ah ben voilà, en fait, c'est une femme caucasienne... On peut déterminer l'âge à partir de l'avion. Oui, ça, c'est pour l'identité de la personne. À peu près, les théomères se révisent en fonction... J'ai l'impression de s'est arrêté. Je crois que si j'en sais pas pour les théomères se révisent en fonction de ton âge. Il y a deux discussions. Non, mais Rémi disait un truc vachement intéressant. c'est que c'est bienvenu et du coup, je ne sais pas sous l'anis. Sous l'anis. Bienvenue. Il y a le cas où on cherche à identifier une personne et des fois, ça peut simplement passer par le nombre de... enfin, la répétition, le nombre de révision des microsatellites. Oui. Auquel cas, c'est des régions de l'ADN qui sont répétées plein de fois. Et en fait, elles ont tendance à ne pas répéter le même nombre de fois par personne. Et donc, quand on prend plusieurs séquences, comme ça, une combinaison, une personne et elle va être caractérisée par une combinaison de répétitions de différents tâles de ce truc. Donc, quand on prend suffisamment des microsatellites, tu finis par être à peu près sûr que c'est la même personne. Quand tu as 17, 25, 13, 21, 22, 23... Dans ce cas-là, peut-être qu'on n'a pas accès à grand-chose sur la personne. Si jamais c'est dans votre cas, si on veut faire un portrait robot à partir de l'ADN... Mais c'est ça que... Je crois que c'était un peu ça la question. C'est ça la question de Christophe Michel. Et je crois que c'est un portrait robot, de la suite-là. Du coup, on pose la question à Christophe. Déjà, il dit merci. Christophe et famille. Est-ce qu'en France, on a le droit... Est-ce que vous, vous avez la réponse ? C'est dans le chat. Ben là, il y a du coup Christophe, il vient de montrer, c'est ça ? Qui dit merci pour cette réponse. Avec un cœur vivant. Il n'a pas écouté, mais... Avec un cœur vivant. Oui, on fait... Est-ce qu'on peut... Je suis plus calé en généalogie. Il faut que... Mais quand même, il y a une question qui se pose, si toutes les entreprises qui font ces tests sont hors cadre légal. Genre... En France ? En France, oui. Déjà, moi, elles sont basées à l'étranger. Oui, mais si elles sont hors du cadre légal, est-ce qu'il n'y a aucune garantie sur la gestion des données en France, au final, qu'ils vont récupérer avec tes... Les données ne sont pas gérées en France. Ben non. Oui, non, mais ça veut dire que tu ne sais pas du tout comment elles vont te traiter après. Ils n'ont pas d'engagement, ils n'ont pas d'engagement spécial, ils n'ont pas de loi à respecter. Ah, c'est ça qui fait France. Ben si. Enfin, ils sont toujours dans un pays. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de loi. Enfin, ils ne sont pas sur un tanker à la crée des côtes, quoi. Oui, mais ça réagit par la loi du pays où ils font... Typiquement, c'est surtout les Américains. Les grosses entreprises, pour l'instant, c'est les entreprises américaines qui sont soumées aux droits américains. Et on sait ce qu'ils font de cette information, oui ? Ben, ce qu'ils en font, en fait, si souvent, c'est qu'ils vont pouvoir les vendre aux chercheurs l'accès à ça. Oui, c'est vrai, les chercheurs. Toujours en faire payer plus, c'est toujours. C'est toujours.